bonjour à tous ici d'un coder one aujourd'hui vidéo sur le spot connecté philips donc les modèles zirui donc zirui de chez philips donc c'est une collaboration avec zeomi donc pour leur application miome donc c'est les premiers spots connectés donc à pas confondre avec les modèles yelight qui sont pas connectés je sais que à la sortie des spots yelight beaucoup se sont fait avoir en pensant qu'ils étaient connectés donc voilà donc faites attention lisez bien avant d'acheter donc les philips zirui sont bien connectés donc c'est pour ça que j'en fais le test aujourd'hui donc c'est facile à poser donc j'en ai reçu un hier donc le 22 mai et j'en ai reçu un autre aujourd'hui le 23 mai donc j'en ai commandé deux j'en commandais d'autres je voulais commencer par un et ainsi de suite pour voir si ça fonctionne bien donc là je viens de le poser je viens de le poser je vous montrer ça bien sûr en images d'abord on va faire le déballage donc le déballage donc pour savoir que contient cette petite boîte donc comme d'habitude un manuel le spot ici donc un manuel donc il ya passé le contrôle qualité c'est un bon point ici nous disent qu'il faut découper donc ça c'est vraiment si vous n'avez pas de spots pour l'instant installé moi j'ai des spots installés j'ai juste à enlever l'ancien donc débrancher et remettre le nouveau donc c'est pas très compliqué donc ici vous avez un petit clips donc le petit clips je vous montre un peu ici le spot donc l'inconvénient de ce spot c'est si les led bain pète il faut changer tout le système quoi il faut vraiment changer 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 la lampe alors que les anciens systèmes faut juste changer l'ampoule donc ici donc ça c'est un clips donc c'est le cache câble donc c'est bien c'est pratique c'est design donc ça juste laisse passer ça couvre les câbles donc c'est très pratique donc voilà et dans la boîte on retrouve rien d'autre sur la boîte donc tout est écrit en chinois ici pour les caractéristiques donc on voit que c'est du 3,5 watts donc ça va de 3000 à 5700 k donc ça éclaire jusqu'à 200 lumens donc c'est 70 à 80 millimètres donc dans mon blog je la j'avais mis les dimensions qui étaient exactes donc ça fait au fait de 8,9 de diamètre ce qui est l'équivalent d'un spot classique je vous ai ramené le spot que j'ai enlevé de mon dressing dans mon dressing j'ai trois spots là je vais en installer deux ça va poser inconvénient parce que comme c'est déconnecté il faut laisser l'interrupteur allumé à moins que j'enlève l'ampoule le spot du plafond pour pas que ça éclaire ça je peux faire le temps que j'en sois un troisième et sinon ça peut attendre avant de faire fonctionner ça donc je vous montre le spot qui était connecté à mon plafond donc j'ai des ampoules donc des lampes donc les spots ici donc c'est des je ne sais plus quel est le modèle ici des G10 GU10 je pense je ne sais plus donc que j'achète en Chine en lot donc ça fonctionne très bien il y en a certains que je les ai depuis 3-4 ans j'en ai pas un seul qui a sauté donc voilà donc pour ceux que j'ai depuis 3-4 ans c'est plutôt dans ma cuisine mon dressing donc il est récent donc c'est une nouvelle construction et même mon spot ici j'avais payé l'électricien dans les 1400 euros pour toute une nouvelle installation électrique et une installation avec des spots et tout pour équiper tout l'étage et refaire vraiment un table électrique etc donc ici vous voyez donc on démonte ici bien sûr avec un tournevis donc ça ça se trouve à l'intérieur ici que je vous montre correctement donc vous démontez ici vos vis je ne sais pas si c'est le même genre de spot que vous avez donc ça c'est un spot classique je pense dans les premiers prix donc ouais bon il n'y a pas plus à dire de ça donc voilà le câble donc ça c'était à l'intérieur et là il y a les deux fils qu'il faut dévisser et que vous rebranchez tout simplement ici peu importe le sens moi c'est de couleur marron et bleu peu importe le sens vous n'avez pas à pouvoir brancher moi j'ai branché comme ça et ça fonctionne il n'y a pas de sens à avoir au niveau des câblages ça vous ne risquez rien donc voilà bon c'est pour dire que au niveau au niveau du spot donc vous voyez un petit peu plus grand mais bon ce n'est pas grave au fait ce qui compte c'est le trou que vous avez fait à votre plafond et ça fonctionne parfaitement en tout cas pour moi je vais vous montrer je vais vous filmer ça donc je vais vous montrer aussi des photos de l'installation donc on va regarder ça donc voilà donc ce que j'ai remarqué aussi petit détail donc je vais vous faire le test aussi ici de l'ampoule ici E14 Philips, la marque ZRUI aussi donc les modèles ZRUI donc les ampoules connectées donc si on regarde bien ils ont les mêmes caractéristiques donc c'est du 3,5 W du 3000 à 5700K donc là bien sûr c'est une connectique E14 donc elle fait aussi 200 lumens donc là ils mettent le poids ça pèse 60 grammes là ils mettent 90 grammes 90 grammes donc c'est du donc oui donc en consommation continue c'est du 0,1 ampère donc comme vous allez laisser connecter donc ça consomme du 0,1 donc c'est pas grand chose vous inquiétez pas pour votre facture électrique même si ça reste allumé et connecté à votre wifi donc ça marche en Android 4 et sous iOS 8 ici c'est vraiment du chinois donc on voit pas vraiment donc mais ce qui est marqué vraiment c'est que c'est fabriqué seulement donc la vente est faite seulement pour la Chine donc Gearbest ou AliExpress on peut les retrouver je pense qui nous vendent ça ils vendent des produits dessinés vraiment co-chinois je comprends Philips on doit acheter ça sûrement 3 fois moins cher en Chine alors qu'ici ils vont nous les vendre 3 fois peut-être 5 fois plus cher mais bon c'est normal avec les frais de douane etc donc voilà donc on se revoit pour je vous montre comment je l'ai placé à mon plafond comme ça je vous revois ça je vous mettrai entre deux les photos du montage avec une petite musique ça ça vous ennuie pas trop et on se revoit au niveau de l'application pour la connexion parce que je ne l'ai pas encore connecté à l'application Mi Home donc on va le faire ensemble donc à tout de suite Sous-titrage ST' 501 donc voilà nous voilà sur l'application donc on va rechercher le spot donc voilà il est tout de suite là donc facile donc Philips Ziru donc Dawnlight 429B donc le nom complet qu'il lui donne donc on va le connecter je vais le connecter à mon wifi donc voilà je l'ai connecté au wifi maintenant ça lance la connexion donc espérons que ça va se connecter du premier coup et que l'enregistreur ne fait pas interférence parce que c'est souvent le cas l'enregistreur fait parfois interférence avec le bluetooth ou le wifi donc parfait voilà donc c'est connecté sans problème donc moi je l'installe dans le spot il est dans le dressing donc créer un raccourci non on va faire fait ok donc voilà donc on va se connecter ici on accepte comme d'habitude donc taper pour donc taper pour allumer éteindre pour la luminosité donc remonter vers le haut ou descendre et droite gauche pour changer la couleur des températures donc là en bas on peut créer des scènes et on peut mettre un contre-arbours pour dire d'éteindre le spot voilà donc on peut donc un show ok donc ça c'est couleur plutôt jaune donc ça c'est ensoleillé mode tv ok donc c'est un peu jaune et blanc midnight 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 ok c'est comme un mode lune mais en plus petit comme le mode sur 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 le le plafonnier donc ceux qui n'ont pas regardé regardez la vidéo sur le plafonnier vous allez voir donc toute façon je vais vous montrer après l'éclairage qu'est ce que ça donne ici donc voilà vous avez déjà des scènes prédéfinies c'est fini et si je fais deux fois je tape deux fois rien ne se passe ah bah voilà donc il fallait il fallait enlever ça donc là j'augmente la luminosité là je la diminue ah ouais donc il faut juste appuyer ici et pour aligner et éteindre donc c'est assez rapide donc les scènes c'est fait oui donc le changer ici est-ce que ça fonctionne oui donc vous voyez ici ça devient jaune donc ça devient chaud et c'est blanc ok bon donc là on voit au dessus le pourcentage quand je glisse mon doigt donc de droite à gauche vous voyez donc c'est rapide c'est rapide bon je vois pas beaucoup de différence parce que là dans la pièce où je suis il fait un peu clair donc je vois pas beaucoup de différence mais sinon oui c'est réactif c'est très réactif pas de problème ici pour l'instant donc là dans les paramètres donc il ya un timer ok donc c'est la même chose que délai off ici auto machine donc on peut créer des scènes donc je vais prendre ajouter donc allumer lumière dressing je vais prendre ça donc euh on va faire allumer euh non je vais pas créer de scènes maintenant bon en tout cas ça fonctionne bien euh je vais vous montrer maintenant à l'image ce que ça donne à mon plafond donc à tout de suite donc voilà vous avez vu au plafond commencer euh donc là il a allumé donc je vais l'éteindre donc comme je l'éteins ici donc les deux autres restent allumés donc euh j'ai deux autres lumières qui restent allumées c'est pour ça qu'il y a l'éclairage qui reste mais c'est pratique pour la vidéo donc vous voyez c'est réactif hein donc voilà donc pour euh donc c'est pas évident à vous montrer en vidéo comme ça donc euh pour baisser la luminosité euh donc c'est euh ça c'est pour donc le teint donc changer en plus jaune on peut mettre progressivement ok et donc le la luminosité donc dès que je lâche donc là c'est à 1% là on peut mettre 17% 33% par exemple allez si je mets à 50% non mais c'est un bel éclairage donc là c'est à fond à 100% 65% donc je sais pas si vous voyez à la vidéo donc donc euh apparemment en image c'est un peu plus difficile à vous montrer euh on va comparer donc si je le mets à 100% ici à mon autre spot qui est à côté donc il éclaire beaucoup mieux qu'un de mes spots qui possède qui possède quand même pas mal de de LED donc vous l'avez vu euh au niveau quand je vous présentez mon autre spot les ampoules donc les lampes que j'utilise donc je vais vous montrer on va essayer de vous montrer les deux donc côte à côte donc vous voyez donc euh si je vous montre celui-là ici comme vous voyez c'est le Philips et là c'est mon ancien euh spot donc je vais éteindre celui de Philips vous voyez donc celui il reste allumé parce que bien sûr ceux-là ils sont pas connectés donc voilà et là il est à fond donc je peux baisser la luminosité donc et la lumière du Philips c'est vraiment moins agressif qu'on regarde à l'oeil et euh ça donne une une meilleure qualité euh du spot donc ça c'est c'est vraiment plus beau euh c'est vraiment plus beau que mes anciens spots donc je vais vous faire des photos et euh ou je vais vous montrer plus près maintenant donc euh à tout de suite donc voilà voilà ce que ça donne éteint donc vous voyez au niveau du de mon plafond si je vous montre mon ancien spot qui est juste à côté vous voyez donc il est un peu plus fin un peu plus design il est un petit peu plus grand au niveau de la lampe mais euh comme le les dimensions du trou restent identiques ben euh ça s'accorde parfaitement et euh c'est vrai que là on peut on peut changer la luminosité donc quand on se change ici dans le dressing pour choisir ses vêtements une qualité de lumière c'est toujours euh appréciable donc euh je vais en rajouter d'autres hein dans ma chambre aussi je peux en rajouter ça on verra par la suite parce que pour l'instant allez en meilleur prix sont à 12 euros 50 c'est quand même un bon prix hein c'est quand même un bon prix pour euh des spots de cette qualité donc je suis étonné de la qualité donc j'en suis satisfait j'en suis content donc allez-y si vous intéresse achetez-les euh je vous mettrai comme d'habitude dans la description en lien hein donc vous trouvez toujours de toute façon tout sur mon blog donc faites euh dans la recherche vous allez trouver sur mon blog donc voilà donc euh je vous montre un petit peu comme ça vous voyez euh donc je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé c'était Dingo Dorwan abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon blog à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titres par Jérémy Diaz